Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Je m'excuse de vous interrompre. Je disais ça des fois à mes étudiants en classe, puis tout le monde se demandait pourquoi je disais ça. En tout cas, vous voyez, c'est une très bonne technique. Tout le monde sait ça. OK. Alors, aujourd'hui, on va aborder, un peu comme la dernière fois, les rapports entre deux peintres, cette fois-ci entre Pelland et Picasso. Ça paraît un peu évident, si vous connaissez un peu les œuvres de l'un et de l'autre. Mais vous allez voir que, de la même façon dont je parlais la dernière fois de dialogue, c'est-à-dire de certaines parties qui sont intégrées par, mettons, Pelland, quand il voit des Picasso, puis d'autres, au contraire, qu'il rejette ou qu'il réinterprète. Alors, ce n'est pas simplement une question d'influence directe avec, on dirait, un des disciples copie le maître. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt comme une espèce d'échange entre deux artistes avec, disons, dans le cas de Pelland, certainement une très grande admiration pour Picasso. Les contacts concrets de Pelland avec la peinture de Picasso ne posent pas de problème, parce qu'il a été 14 ans à Paris, en tout de suite après ses études à l'École des beaux-arts de Québec, Pelland obtient une petite bourse, puis part pour Paris. Et c'est un personnage étonnant parce qu'il commence à l'École des beaux-arts à Paris, c'est-à-dire peut-être à une des pires places pour apprendre la peinture contemporaine, mais il s'ouvre très vite à ce qui se passe autour de lui. Et en particulier, à cette galerie, Georges Petit, en 1932, il fait une découverte formidable. Il découvre toute l'œuvre de Picasso des tous débuts jusqu'en 1930 à peu près. C'est une énorme exposition qui avait eu lieu là. Là, je vous présente une photo de la galerie avec manifestement un renoir dans la fenêtre. Mais c'est parce que la galerie Georges Petit est célèbre pour s'être ouverte à l'impressionnisme très tôt. Alors donc, c'est souvent cette photo-là qu'on utilise pour dire comment le propriétaire, Georges Petit, était entiché des impressionnistes avant tout le monde et qui avait réussi donc à les faire connaître. En 1932, par contre, quand Picasso expose là, M. Georges Petit est mort déjà. C'est son fils qui prend la relève et la galerie va fermer l'année d'après. Alors donc, c'est vraiment comme une des toutes dernières importantes expositions qui est présentée là. Et Pélan-Cyran, évidemment, est enthousiaste pour tout ce qu'il voit là. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 274 tableaux de Picasso. Alors, c'était vraiment monstrueux. En fait, c'était vraiment une très grosse exposition, commençant avec les toutes premières choses figuratives, puis terminant avec l'influence, soit disant, du surréalisme sur Picasso. Alors donc, le fait du contact qu'il faut établir des fois, c'est comme dans le cas de Lyman, c'est un peu compliqué. Là, au contraire, ça ne pose pas de problème. On peut dire que Pélan a pu non seulement voir des Picasso facilement à Paris, mais même rencontrer le personnage aussi, parce qu'à l'époque, surtout avant la guerre, il y a beaucoup de cafés, des choses comme ça, où on peut voir les gens sans trop de problèmes. Alors, ce que je vais faire, comme beaucoup d'autres artistes, Pélan a pratiqué des genres comme la nature morte, comme le portrait, comme un peu moins le paysage, mais enfin, tout de même, il y a quelques exemples. Et là, je vais voir, je vais poser la question à chaque fois, comment le dialogue s'est installé avec Picasso. Alors, on va commencer donc par les natures mortes, et je vous présente une œuvre de jeunesse de Pélan, qui n'a rien à voir, évidemment, avec Picasso, mais pour vous dire que c'est un thème ou un sujet ou une sorte de genre, si on veut, qui l'a beaucoup intéressé, et très tôt. Vous voyez sa signature en bas, à droite, le AP. À ce moment-là, d'ailleurs, il signait avec un D à la fin, Pélan, A-N-D, puis il a décidé que ce n'était pas assez esthétique, ça fait tomber le D. Et puis alors, il s'est appelé Pélan, P-2-L-A-N. Mais là, quand il fait ce tableau-là, il a 14-15 ans à peu près, on ne le sait pas exactement. Évidemment, il ne s'agit pas d'une œuvre originale, c'est certainement une copie, mais personne n'a retrouvé encore le modèle de ça. Alors, on pense que c'est une copie, mais on n'a pas vraiment la preuve de ça. La chose étonnante dans cette œuvre de jeunesse, au fond, ou d'adolescence, si on veut, c'est la couleur. C'est déjà le bleu et le rouge que vous allez retrouver dans les tableaux de Pélan jusqu'à la fin. En fait, je vous le signalerai de temps en temps. Vous allez voir que c'est vraiment son, ça fait partie de sa palette, si on veut. Alors, donc, Pélan s'est intéressé à ce genre depuis très longtemps. Et là, alors, d'entrée de jeu, je vous montre un tableau où on pourrait voir, en tout cas, une influence cubiste, une influence de Picasso, si on veut. Alors, il s'agit d'un tableau qui s'appelle « Fruits aux compotiers », fait vers 1934. Alors, c'est intéressant comme date, ça veut dire deux ans après l'exposition chez Georges Petit, donc après son contact avec Picasso, si on veut, avec la peinture de Picasso, et avec, on pourrait dire, enfin un petit peu, l'influence de ce qu'on a appelé le cubisme analytique. De quoi s'agit-il? Alors, les cubistes partent avec l'idée que quand on regarde l'univers ou quand on regarde les objets dans le monde, on les voit sous plusieurs points de vue, sous plusieurs facettes, et que la peinture traditionnelle qui n'en choisissait qu'un était arbitraire. Si on veut vraiment être réaliste, il faudrait représenter tous les aspects à la fois d'un objet à partir des différents points de vue. Je peux être de profil, je peux être de face, je peux être vu d'en haut ou d'en bas. Alors, on dirait que la vue la plus réaliste, si on veut, celle qui est le plus près de la réalité de l'objet, c'est celle qui pourrait nous donner tous ces aspects-là, tous ces points de vue à la fois. Oui, mais c'est un réaliste qui devient difficile à lire si vous juxtaposez toutes ces vues-là dans le même tableau. Alors, il y a une espèce de paradoxe de vouloir être plus réaliste que les peintres traditionnelles qui nous donnaient l'apparence d'un seul point de vue, si on veut, et en même temps, enfin, la difficulté de lecture de ce genre de tableau-là. Alors, dans le cas de Pelland, on pourrait dire qu'il se situe un petit peu dans cette espèce de problématique-là, puisque les différents objets qui sont là sont vus, surtout les fruits sur la table, sont vus selon différents angles et sans forcément qu'il y ait une espèce de cohérence entre toutes ces vues-là. Puisque comme l'œil fonctionne, c'est de la même façon, on voit une chose, on en voit une autre, on les combine ensemble, on fait, on accumule comme ça, dans notre esprit, toutes sortes d'images de l'autre, pas forcément dans un ordre très logique, etc., mais on reconstitue comme ça la présence de l'autre à partir de plusieurs points de vue qu'on a sur lui. Alors, on pourrait dire que les fruits sont là un peu. Ça s'appelle « fruit au compotier ». Moi, je ne savais pas vraiment ce que c'est un compotier, alors j'ai décidé d'aller en chercher un sur le web et pour vous dire à quoi ça servait cette histoire-là, on mettait, pourquoi on appelait ça comme ça, il semblait-il qu'on mettait de la compote là-dedans, ils n'ont pas des fruits. Mais les artistes vont l'utiliser souvent pour mettre des fruits, ça leur permet de faire deux étages de fruits. Tu sais, il y en a une série sur la table, puis il y en a une série un peu plus haute. Et donc, de faire des compositions triangulaires comme ça. Et c'est pour ça qu'on en revoit tellement des nature-mortes au compotier, à faire vous en avoir tant qu'on veut. Si, maintenant, on se pose le problème en quoi cette nature-morte de Pellan se situe par rapport à Picasso, je vous montre maintenant des œuvres qui précèdent le cubisme chez Picasso, puis d'autres qui, au contraire, sont très affirmées comme telles, puis qui vont encore plus loin. Alors, vous allez voir un peu. Par exemple, ici, on a le même sujet. On a un compotier, là, qui est sur la table avec des fruits et qui est monté comme ça, justement, à un deuxième étage. Au premier étage, on a des fruits sur la table. On a un verre aussi. Dans le tableau de Pellan, vous avez un gobelet au lieu d'un verre, là, à gauche, complètement. Mais, en fait, c'est un peu la même idée, c'est la même combinaison. Et là, ici, finalement, aussi, la table est relativement rabattue dans le plan du tableau. Ça, c'est toujours l'influence de Cézanne, de ce que je pense qu'on en parlait la dernière fois, là, comment Cézanne cherche toujours à faire une espèce de synthèse entre le fait que le tableau est sur une surface et que les objets qu'on voit sont tridimensionnels. Alors, entre les deux, bien, c'est ça. Les tables se mettent à se rabattre comme ça dans le plan du tableau au lieu d'être en perspective, strict. Alors, on a un peu ça ici dans le tableau de 1909. Mais ça change vite chez Picasso. Comme vous allez voir, par exemple, ici, alors ça, c'est un tableau qui serait plus typique du cubisme analytique, comme je venais de le définir, c'est-à-dire donnant plusieurs points de vue à la fois sur les objets. Alors, ce qui arrive, évidemment, c'est qu'il devient beaucoup plus difficile à lire. Par exemple, si on n'avait pas le titre, est-ce qu'on verrait un éventail là-dedans? Moi, je le cherche un peu encore. J'ai l'impression que c'est cet objet vert ici en haut. Ensuite, il parle d'une boîte à sel, alors elle est là, à peu près. Vous la voyez un peu, elle est un petit peu de côté. Et finalement, il y a un melon qui est là. Mais tout ça est entouré de nappes froissées, etc. Et là, d'une table rabattue très fortement dans le plan du tableau, beaucoup plus que dans le tableau précédent. Alors, cette idée d'avoir tout d'un coup plusieurs points de vue sur les choses et de les combiner ensemble fait que peut-être on est plus près de la réalité, mais que d'un autre côté, on a une lecture beaucoup plus difficile qu'on l'aurait autrement. Et ce qui explique, évidemment, le rejet du public à l'époque, du cubisme, c'est des fous, ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. Et évidemment, les peintres s'en amusaient puis exagéraient le plus possible, en particulier dans les portraits. Quand vous faites un portrait puis vous combinez plusieurs points de vue sur le même visage, ça devient encore plus monstrueux, si on veut, que si vous vous débrouillez juste avec un melon ou des fruits. Alors, effectivement, chez Picasso, si vous voulez, la recherche de ce thème-là va aller encore plus loin, comme par exemple dans les fameux papiers collés. Les papiers collés, c'est vraiment ce que le mot dit, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce que vous voyez comme journal puis des articles de journaux, etc., c'est vraiment tiré à partir d'un vrai journal qui est collé comme ça sur du papier, sur le fond de la toile. Il a jauni avec le temps. C'est des tableaux qui vieillissent un peu mal, parce que vous pouvez imaginer qu'au départ, le journal était blanc, comme il devait être, mais là, on le voit, il est tout jaune, il est tout bistre, si on veut, ou beige. Alors ça, il a aussi un compotier, mais il est complètement à gauche, en haut. Les fruits ont l'air de flotter un peu dans l'espace. Et ils sont pris aussi à partir d'images qui existent déjà et collés, les uns à côté des autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dessinés par Picasso, ils sont pris tel quel dans les sources qu'ils consultent. Puis, il y a un violon et un verre. Le verre, je pense qu'on le voit assez bien à droite, là. Le violon est plus difficile à deviner, mais enfin, il est au centre de la composition, etc. Alors, vous voyez donc, là aussi, cette idée de jouer avec plusieurs facettes, avec plusieurs points de vue, de combiner ça, même dans les papiers collés, ça reste l'air tel quel. Et on pourrait le retrouver aussi chez son collègue, Georges Braque. D'ailleurs, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un peu longtemps, en 1998, au Musée d'art moderne à New York, il y a eu une exposition formidable qui s'appelait Picasso et Braque, où on mettait les deux peintres côte à côte avec des tableaux tellement semblables, des fois qu'on s'amusait à deviner lequel est Picasso et lequel est Braque, puis les gens se trompaient. C'était très, très proche, en fait. Ils se suivaient tous les deux à quelques jours près, si on veut, avec des expériences très analogues. Alors, là aussi, on a un papier collé, fait par Braque, cette fois-ci, avec le composé a presque disparu. Il y a juste les fruits dans le haut de l'image qui ont l'air de flotter dans l'espace, comme ça. Il y a une gramme de raisin, là, que vous pouvez reconnaître. Il y a une table noire, aussi très rabattue dans le plan du tableau. Et il y a cette particularité propre à Braque, puis que Picasso va reprendre ensuite, d'imiter les vainures du bois, tu sais. C'est-à-dire que ce qui a l'air des planches de bois, là, est en fait peint, tout simplement, avec une espèce de peigne qui, tu sais, qui est dans la peinture fraîche qui faisait qu'on pouvait faire des lignes comme ça. Alors, là aussi, vous avez ce que je disais tout à l'heure, tu sais, cette espèce de dissociation des éléments et une recomposition qui rend tout d'un coup la lecture plus difficile. Même, vous avez des lettres, là, au milieu. Habituellement, c'est des noms de journaux, des choses comme ça qui apparaissent et qui sont comme ça divisées, opposées les unes aux autres et qui donnent encore cet aspect fragmenté, si on veut, à la façon dont les choses sont vues. Et dernier exemple, un peu plus tardif, là, 1914-1915, là où c'est vraiment très, très compliqué, si on veut, une nature morte au compotis encore. Le compotis, il est blanc en haut, là. Je pense que vous le voyez sans problème, là, ce qui est mon petit, ici, hein. Et là, il est combiné aussi avec toute une série de, j'allais dire, de citations de différents types de peinture. Comme, par exemple, il y a des parties qui sont vraiment pointillées. C'est en fait comme on attendrait de Seurat ou de peintres comme ça, tu sais, qui travaillaient avec des petits points. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont l'air plutôt réalistes, là, comme la table, ici, le pied du tabouret qui est là, les moulures qu'on voit ici et là, hein, qui ont l'air d'être traitées, eux, comme un peintre réaliste le ferait. Alors là, la juxtaposition n'est pas juste des objets, mais aussi des styles, hein. C'est-à-dire que Picasso joue avec plusieurs époques, si on veut, de sa production ou de la production de ses ancêtres, là, comme quelqu'un comme Seurat, par exemple, pour faire un tableau très complexe, finalement, dans lequel non seulement on est confronté à toutes sortes d'objets ou des mêmes objets, mais fragmentés, mais aussi à différents styles et à différentes époques, hein. Alors, ça devient très plus compliqué avec le temps. Le sujet lui-même n'est pas une invention des cubistes, hein. L'idée de faire une nature morte avec un compoté des fruits puis un verre, ça, ça vient de Cézanne, hein. C'est lui le premier qui a fait ça. Et ce tableau-là, en particulier, est particulièrement célèbre parce qu'il a appartenu à Gauguin, hein. Vous savez que Gauguin, au début, était un homme d'affaires, enfin, avait fait un peu d'argent, etc. Et donc, il pouvait se permettre d'acheter des tableaux comme ça. Puis après, évidemment, quand il a fui à Tahiti, là, ses affaires allaient un peu moins bien. Mais au début, non, de sa carrière, il pouvait acheter un Cézanne. Et effectivement, ce Cézanne-là est devenu extrêmement célèbre. Il a même fait l'objet d'un tableau de Maurice Denis. Alors, je voulais les mettre tous les deux en parallèle. Vous avez, Maurice Denis va être important dans la carrière de Bordua en particulier, hein. Vous savez, quand Bordua va aller à Paris pour la première fois, là, en 1929-1930, il y va comme un étudiant en art sacré, hein, of all things, tu sais, le futur rédacteur de refus global est allé étudier l'art religieux à Paris sous Maurice Denis. Alors, je vous le signale, là, c'est intéressant de voir. Et là, dans ce tableau-là, on voit toute une série de peintres et un critique qui sont en train de discuter devant le tableau de Cézanne, hein. Ça démontre un peu, enfin, l'importance de Cézanne. Le grand monsieur qui est là, c'est Odilon Redon, hein. C'est un peintre français connu qui travaillait d'ailleurs pas du tout dans le style de Cézanne. Et il est en train de discuter avec celui qui est devant lui, de l'autre côté du tableau, c'est Paul Sérusier, alors qu'il est plus marqué par Gauguin, etc. D'ailleurs, derrière eux, il y a un tableau au mur qui est fait par Gauguin. Et donc, il rappelle que le tableau de Cézanne qui était là a appartenu à Gauguin. Puis à côté, il y a un tableau de Renoir. Alors, Renoir et Gauguin sont morts depuis longtemps en ce moment-là, mais ils sont présents dans le tableau, si on veut, avec leur propre tableau. Ensuite, derrière le chevalet, là, vous avez un bonhomme qui dépasse un peu tout le monde, là. Ça, c'est Ambroise Vollard, c'est le marchand de tableaux très célèbre, là, que Picasso fréquentait et que tout le monde à Paris espérait avoir comme marchand parce qu'il était, il y avait beaucoup de succès, etc. Et dans le reste, c'est des peintres dont un peut-être vous connaissez, celui qui fume la pipe, le jeune avec la canne, là, c'est Bonheur. Alors, et la seule dame qui est là, c'est Mme Maurice Denis, c'est la femme de Maurice Denis, la seule qui regarde d'ailleurs les spectateurs dans le tableau. Et les autres, c'est des peintres plus ou moins connus, en tout cas, qui sont représentés là. Alors, donc, l'idée du sujet, si on veut, lui vient de Cézanne, mais l'élaboration cubiste de ça, ça a été fait, enfin, disons, par Picasso, par Braque et, au fond, d'une certaine façon aussi, par Pelland. Si vous vous souvenez du tableau de, je vous montre juste un autre exemple de ce que Cézanne arrive à faire avec le même sujet. Vous avez encore le compotier, là, évidemment, le verre est remplacé par un espèce de pichet, là, et les fruits sur la table, la table légèrement rabattue vers nous, puis les draperies, etc. En tout cas, ça, c'est, il n'y a que Cézanne qui peut faire des variations à l'intérieur du même thème, hein. C'est ça qui est important. Non seulement il y a des variations de style, mais il y a des variations dans le traitement du sujet aussi qui sont possibles avec des éléments aussi simples qu'un compotier, une table, des fruits et un verre ou un gobelet ou un pichet, comme ici. Là, si on revient maintenant à Pelland après ça et voir une autre nature mortale, celle que je vous montrais tout à l'heure, on peut dire que Pelland se situe par rapport à ce cubisme analytique, si on veut, mais il prend quelques distances. Il fait, par exemple, des couleurs beaucoup plus chaudes que ce qu'on a habituellement dans le cubisme analytique, parce que le cubisme analytique est surtout intéressé par la forme, hein, puisqu'ils veulent avoir plusieurs points de vue sur les différents objets. Alors, en général, leurs tableaux sont assez ternes, sont peu colorés, sont beige ou brunantes ou quelque chose comme ça. Alors, dans le cas de Pelland, si vous vous souvenez, je ne peux pas revenir en arrière vraiment, je vais tout perdre mon ordre, mais si vous vous souvenez, la peinture, la couleur était plutôt chaude, était plutôt chaleureuse. L'autre chose aussi, c'est qu'il y avait des effets de texture, presque comme Van Gogh, ce que n'auraient pas fait les cubistes, hein, c'est-à-dire de faire de la peinture qui sort du tube, là, avec une certaine épaisseur. Bon. Ceci dit, maintenant, on aborde une autre série de nature morte de Pelland. Celle-ci, qui s'appelle le panier de fraises, qu'on porte tout à fait à gauche, mais je ne sais pas si vous arriverez à le voir, ici, là, dans le coin, il y a un verre sur une soucoupe, enfin, alors, comme pour occuper un peu cet espace-là, étant donné que la toile est faite dans un format horizontal, là, il y avait un vide, alors, il a mis ça là. Alors, après, on a, évidemment, un pot de fleurs, là, très, très bien fait, avec tout un bouquet de fleurs, et le panier de fraises au milieu, et finalement, une bouteille avec une étiquette qu'on n'arrive pas à lire, mais qu'on peut voir. Sur la table, vous avez des cartes à jouer, je ne sais pas si vous les voyez, oui, et une pipe, elle n'est peut-être pas facile à voir, mais là, et quelques fruits. Alors, ça, c'est une nature morte de Pelland qui n'a rien à voir avec Picasso, qui ferait peut-être plutôt penser à Bonheur, justement, si on voulait faire des comparaisons, mais vous allez voir qu'il va être au point de départ de toute une réflexion de Pelland. Alors, ici, je vous mets côte à côte la même nature morte qu'on vient de voir, puis une autre qui pourrait être comme une variation sur le même thème, où on voit que la tasse de café qui était là, presque invisible, est passée de l'autre côté. Et ensuite, les fraises ont été remplacées par des cerises, le panier par une espèce de compotier, si on veut, quoique le pot de fleurs est là, la table avec, par contre, pas de cartes à jouer, pas de pipe, et simplement des cerises qui sont étalées là-dessus. Si on va un peu plus loin, alors là, on a une surprise, parce qu'on a le tableau que je vous présentais tout à l'heure. Alors, l'idée de jouer avec des variations à l'intérieur du même thème, là aussi, il décide de faire des variations de style aussi. Et en fait, les deux tableaux ne se ressemblent pas du tout à première vue, mais si vous les énigramez un peu, vous allez voir que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le pot de fleurs qui est ici, on le retrouve là, moins l'anse. Ensuite, le panier de fraises, il est là tel quel. Et finalement, la bouteille qui est là, on la retrouve là, sauf qu'ici, elle est identifiée comme une bouteille de Montréal. On n'est pas très célèbre pour les liqueurs ici. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être de la bière d'épinette ou quelque chose comme ça. En tout cas, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, il met Montréal, alors que ici, on ne pouvait pas voir de quoi il s'agissait. Et là, sur la table, vous retrouvez la carte à jouer, la pipe et les fruits, exactement comme dans ce tableau-là. Alors, autrement dit, là, on a le même sujet, mais dans un style complètement différent, là, marqué par certainement ce qu'on appelle maintenant le cubisme synthétique. Ce qui est arrivé, c'est qu'en réaction un petit peu avec la difficulté de lecture qu'ils avaient avec toute cette fragmentation que t'écrivait tout à l'heure à propos du cubisme analytique, on a décidé, au contraire, de présenter des synthèses, c'est-à-dire de choisir, de mettre dans le même objet les plusieurs facettes, si on veut, mais d'en faire un tout. Et ensuite, souvent, de les traiter avec des couleurs beaucoup plus vives, chez Picasso en particulier, et encore plus chez Pellan. Alors, un autre exemple de cette influence-là, si on veut, aussi dans une nature morte, dans laquelle les cartes à jouer sont remplacées ici par des jeux de domino, là, des petits jeux, et on a les cerises sur la table, la même chose, le bouquet de fleurs, la bouteille, enfin, tout ça, comme si on jouait à l'intérieur des mêmes éléments, mais avec un coloris beaucoup plus intense et beaucoup plus marqué, finalement, par ce qu'on appelle le cubisme synthétique. Je vous présente justement un exemple, pardon, un exemple de ça, vous allez voir chez Picasso, quand je dis, prenez par exemple le vase jaune qui est à gauche en haut, là, alors, là, on pourrait dire qu'il synthétise, c'est-à-dire qu'il combine ensemble plusieurs points de vue et en fait un seul objet différent, en fait. C'est comme s'il faisait l'addition de tous ces points de vue-là, mais les réduisait en une seule vue. Alors, de temps en temps, on voit le vase en question comme nous faisant face, de temps en temps étant de côté, en fait, tout ça est comme mis ensemble et non pas divisé en facettes, en fragments qui deviennent plus difficiles à lire. Regardez même à droite en haut, c'est le compotier qu'on avait, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est en blanc avec trois fruits à l'intérieur, sauf que là aussi, c'est très simplifié, c'est le compotier est réduit finalement à presque comme une espèce d'assiette, si on veut, avec un pied. Alors, tous les éléments du tableau deviennent comme ça et la couleur devient beaucoup plus intense dans les tableaux de ce style dit synthétique. Alors, vous comprenez que pour Pellan, qui est un coloriste, enfin né, et d'ailleurs, tu sais, c'est une des remarques qu'il faisait en arrivant au Canada quand il est revenu à cause de la guerre, en fait, en 1940, on dit qu'il a pris un des derniers bateaux qu'il a fait traverser avant la guerre. Il arrive à Québec puis il dit, ah, c'est-tu, tout le monde est gris, tout le monde était habillé en gris. Bien, c'est vrai qu'avec la température qui fait là, on se promène avec des manteaux foncés, etc. Alors, il trouvait ça, tu sais, un peu terne. Alors, c'est vraiment un peintre pour qui la couleur a toujours été très importante. Et je vous le disais, donc, même au tout début, quand il a 14 ans, 15 ans, il fait déjà une petite nature morte très, très colorée. Alors, et un autre exemple de ces natures mortes de Pellan fait à la suite de l'impact de Picasso, c'est sur le thème des instruments de musique, ça aussi, c'est un thème que les cubistes vont beaucoup exploiter. D'ailleurs, tu sais, dans un des papiers collés que je vous montrais, il y avait un violon, justement, et les instruments de musique sont souvent utilisés par les cubistes comme ça, comme un thème à traiter. Alors, on le retrouve ici, mais on trouve aussi notre compotier, à droite, avec les fruits, là, puis le petit livre en bas, là, qui serait comme un élément aussi, qui viendrait d'une nature morte, comme s'il voulait combiner les deux choses. Là, on a un peu l'embarras du choix pour trouver des parallèles avec Picasso parce que des thèmes avec des instruments de musique, on en a tant qu'on veut chez Picasso. Enfin, bon, j'ai pris celui-là. Alors, justement, ce n'est pas le tableau dont s'inspire Pellan. Ça n'a pas de rapport direct, là. Mais c'est ce genre de thème qu'il a vu chez Picasso et qui traite à sa manière. On comprenait comment les choses se passent. Alors, ça, donc, ça serait un exemple de ce dialogue entre Pellan et Picasso autour du thème de la nature morte. Si on prend maintenant un autre thème, celui du portrait, alors là, vous allez voir aussi comment ça a évolué. Alors, je vous présente d'abord un portrait qui n'est pas spécialement influencé à première vue, en tout cas par Picasso, qui s'appelle « Le jeune comédien », et dans lequel, vous allez voir, Pellan cherche dans ses portraits souvent à suggérer à la fois, donc, le personnage, parce qu'un portrait il faut bien représenter quelqu'un, et un fond qui soit beaucoup plus abstrait, beaucoup plus libre, si on veut. Et là, dans le cas de ce tableau-là, il fait une espèce de lien avec, si vous regardez, l'espèce de chapeau qu'il porte, avec des triangles, etc., avec le fond aussi, comme une espèce de dialogue, si on veut, entre les éléments de décor de son chapeau, avec ce qui est derrière lui, et aussi les couleurs du masque qu'il tient entre ses mains en bas, le jaune et le rouge en particulier, on les retrouve aussi dans le tableau. Plus que ça, je me suis demandé si le décor du fond s'inspirait pas d'un autre tableau de Pellan qui s'appelle « La bouche rieuse ». Enfin, « La bouche rieuse » est au milieu du tableau, là, elle est peut-être pas facile à voir parce qu'elle est isolée complètement. C'est ça ici, là. Mais ces rectangles-là, avec des angles, on les retrouve ici derrière le personnage. Ça veut pas dire que Pellan est en train de copier son propre tableau derrière lui parce que les dimensions seraient pas vraies. Le tableau « La bouche rieuse », c'est un tout petit tableau. Donc, c'est pas ce qu'on a l'impression ici, au contraire, dans le jeune comédien. Mais c'est cette idée d'un dialogue entre un fond abstrait, si on veut, puis un personnage qui serait beaucoup plus réaliste. Le personnage lui-même a des rapports avec un arlequin assis de Picasso. C'est mon collègue Jean-René Stigui, qui était à la Galerie nationale dans le temps, enfin, au Musée des beaux-arts du Canada, maintenant, à Ottawa, qui avait fait cette remarque-là, qui est très judicieuse. Vous regardez, ils ont même presque le même profil, la même direction du regard. Sauf que Picasso s'est pas mêlé de faire un fond derrière son personnage qui soit plus décoratif, etc., que dans le Pellan. Et toujours, la couleur chez Pellan est plus intense, que dans Picasso. Mais cette idée d'un portrait réaliste, en fait, on le retrouve chez Pellan comme chez Picasso. Quand il fait des portraits de femmes, alors là, on a une intégration, vous allez voir, plus grande de ces deux niveaux. Comme par exemple, si cette jeune fille au col blanc, elle est devant un mur qui est très décoratif, en fait. temps, c'est peut-être un tableau, c'est peut-être une tapisserie, on sait pas trop, mais enfin, avec des motifs de fleurs, etc. Et elle s'appuie, d'ailleurs, le coude aussi, sur une nappe qui est elle-même très décorative aussi, enfin, fait avec une série de chevrons comme ça, rouge et bleu. Toujours le rouge et bleu chez Pellan, qu'on retrouve un peu partout. Alors là aussi, c'est ce que je vous disais dans les portraits de Pellan au début, enfin, on a cette espèce de recherche de juxtaposé comme ça, deux univers, un univers plus décoratif et un univers plus réaliste. Regardez, c'est la même chose ici, avec la jeune fille aux anémones. Alors, elle est devant un tableau, peut-être imaginaire, d'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé tel quel, ce tableau-là qui est derrière elle. Pellan était capable d'en créer tant qu'on voulait, alors il n'y a pas de problème d'en inventer un derrière la jeune fille. Et là, il fait aussi un dialogue entre le rouge et le bleu de son chandail, enfin, au bout de son tricot, avec le rouge et le bleu du tableau qui est derrière elle. Et même avec les anémones qui sont sur ses genoux, il y en a des bleus, il y en a des rouges aussi. Alors, tout ça, c'est vraiment l'art de Pellan, d'être capable d'organiser un tableau comme ça de façon qui soit parfaitement logique. Alors, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que le dialogue avec Picasso est établi, puisque d'une certaine manière, Pellan poursuit une certaine recherche qui est propre à lui. Par contre, quand on arrive avec un tableau comme ça, là, on est en plein cubisme. Pourquoi? Parce que, regardez bien, vous avez dans le même tableau deux points de vue. La jeune fille a l'air de nous regarder en face et si vous cachez une partie du visage, vous allez voir qu'on a un profil aussi parfait. D'ailleurs, la bouche elle-même fait partie du profil et n'est pas complétée dans le visage au complet. Vous le voyez comme ça? Alors, ça, c'est très typique des points de vue cubistes. Quand je vous disais, on a deux points de vue sur le même objet et qu'on rapproche ensemble. Alors là, évidemment, comme il n'y en a que deux, ce n'est pas trop difficile à lire, mais imaginez que vous en auriez six ou huit points de vue comme ça, ça devient très, très, très difficile à lire. Alors là, au contraire, là, c'est l'influence de Picasso très, très nette en faisant cette chose. Même la façon dont il traite les yeux, c'est intéressant parce que pour regarder, quand vous voyez le profil, l'œil fait du sens, la façon dont il est traité, puis quand vous le voyez en face, au contraire, les deux yeux sont un peu différents, mais ils se tiennent. Enfin, on peut le voir comme un visage. Alors ça, chez les cubistes, d'ailleurs, ça a été utilisé à toutes sortes de fins, à la fois pour faire des études, soit disant, un peu psychologiques du personnage. De profil, il a l'air sérieux, mais de face, il est joyeux. En tout cas, tu sais, pour trouver des aspects comme ça, ou simplement physiquement, enfin, de juxtaposer deux points de vue. Pellin a repris ce tableau-là, il l'a fait en couleur, ou encore, c'est peut-être encore plus facile à lire, le profil et la façon. Remarquez que, comme on l'a expliqué avec l'autre, peut-être qu'on le retrouve plus facilement aussi dans le tableau en couleur, qui est fait un peu plus tard, en 1941. Alors, ça, donc, vraiment, là, si on voit que c'est l'impact de Picasso, là, ou du cubisme en général, qui explique ce genre de juxtaposition comme ça, dans le même visage, de deux points de vue différents. Ça n'aurait pas été possible, autrement, sans cette influence. Et d'ailleurs, on trouve chez Picasso, autant qu'on voudra, d'exemples de ses profils et faces combinées ensemble. Un des plus célèbres, c'est ce tableau-là. Je dis très célèbre parce qu'il est au Musée d'art moderne à New York, et donc, que tous les Canadiens peuvent voir. Il a été produit des centaines de fois, ou des milliers de fois, je ne sais pas. Jeune fille devant un miroir. C'est une des maîtresses de Picasso, qui en a eu plusieurs, comme vous savez, qui se regarde dans un miroir. On a voulu opposer le personnage à gauche comme vivant, regardant dans le miroir un personnage, le même personnage qui est mort. D'ailleurs, chez Picasso, souvent, le miroir est un symbole de la mort. Parce que c'est là qu'on se voit vieillir. J'ai constaté ça récemment, moi, un peu, là. Alors, là, le miroir devient comme une indication de la mort. Alors, et là, vous voyez le visage du personnage à gauche, on peut le voir de profil, complètement, oublier l'autre partie, et au contraire, le voir comme un visage complet. Alors que le visage mort, lui, est que de profil, il n'est pas, les yeux sont fermés, enfin, on n'a pas du tout la même attitude. Mais ça, chez Picasso, donc, des combinaisons de profil et de face, on en a tant qu'on veut. Ça remonte un autre. Celle-ci, où il est particulièrement un peu, les Anglais diraient « disturbing », hein? Il s'agit d'ailleurs d'une très jolie femme, Doramard, dont je vous présente une photo à droite. Mais alors, il combine un profil, hein, dans la partie gauche, et une vue de face de ce personnage-là. Picasso est lié avec Doramard, puis ils ont aussi cette liaison qui est un peu difficile. Alors, dans les tableaux, c'est toujours comme ça chez Picasso. Au début, il fait des portraits tout à fait idylliques de ces blondes, puis avec le temps, quand il finit par se tanner, il les met de plus en plus horribles et de plus en plus détestables. Alors, puis, elle est remplacée par une autre qui est très jolie, etc., puis ça marche toujours un peu comme ça. Alors là, je ne sais pas à quel niveau il est rendu dans la relation avec Doramard, mais ça n'a pas l'air à bien marcher, là. En tout cas, alors ça, c'est probable. Mais comme je vous dis, des exemples de ces plats, on en a beaucoup chez Picasso, tant qu'on veut. Ça, c'est en un autre, mais qui est plus compliqué un peu à voir. Je ne sais pas si vous arrivez à lire un profil dans la partie gauche. On arrive à… et au contraire, le visage complet a l'air tout à fait normal. Il n'y a pas… les deux yeux ont l'air semblables, etc., mais il y a vraiment un profil aussi qui se… et c'est une drôle d'oeuvre, ça. C'est ce qu'on appelle une lino-gravure. C'est fait véritablement avec du lino, avec du lino-léum, ce qu'on utilisait, donc, pour les planchers. Et là, la technique est un peu comme celle qu'on a dans les bois gravés, c'est-à-dire qu'on gratte ce qu'on ne veut pas qu'il s'imprime sur la feuille. Et au lieu de gratter du bois, qui est plus difficile, avec une gouge, le lino, c'est assez facile à couper. Alors, il pouvait aller plus vite. Évidemment, ça supposait ici, dans une gravure de ce type-là, autant de lino que vous avez de couleurs. Par exemple, il faut un lino pour le noir, il en faut un pour le bistre ou beige, là, du fond, il en faut un pour le rouge, il en faut un pour le bleu, etc. Alors, plus il y a de couleurs, évidemment, plus c'est compliqué. Et là, Picasso a réussi à inventer une technique, enfin, qu'on appelle le lino-gravure réductive. Je vous présente, en fait, juste ça, un petit peu en parallèle, en parenthèse, je dirais, c'est qu'avec le même bloc, on peut faire plusieurs impressions. Par exemple, si vous commencez en haut, tout ce que vous voulez avoir qui va être blanc, enfin, dans votre gravure finale, vous l'enlevez. Vous le grattez dans votre lino. Alors, en imprimant, vous n'avez que le jaune, là, par exemple, ici, dans la première gravure. Ensuite, vous faites la même chose pour le vert. Vous enlevez tout ce que vous voulez de jaune qui ne voulait pas paraître, puis le vert va apparaître, et finalement, le noir, et vous obtenez comme ça, avec le même bloc, trois possibilités de couleurs. Évidemment, à chaque fois, il faut que vous fassiez des impressions de votre gravure sur papier, parce que vous allez utiliser les mêmes papiers aussi pour obtenir la gravure complète. Vous comprenez un petit peu comment ça marchait. Alors, c'est une invention de Picasso, ça, à la suite de cette gravure compliquée, là, où il y avait cinq différents lino. Puis là, c'était compliqué parce qu'il faut calculer très bien. En tout cas, si vous vous trompez un peu, le visage ne tombe pas à la bonne place, etc. Alors, donc, là, au contraire, ils pouvaient le faire de façon tout à fait contrôlée. Cette façon de procédé a été décrite par le critique que je vous présente à gauche, Maurice Rénal, c'est un portrait fait par un autre cubiste, en fait, qui s'appelle Juan Gris, qui est un espagnol comme Picasso, et qui a avancé un parallèle entre les cubistes et les philosophes, en particulier avec Berkeley. Berkeley, c'était un évêque, George Berkeley, alors au 18e siècle, et il est célèbre pour cette formule, vous la connaissez peut-être, S.C.S. Perchipi, être, c'est être perçu. N'existe que ce qui est perçu. Ça, ça paraît un peu difficile, un peu fort de café. Ça supposerait, par exemple, qu'une feuille d'arbre en milieu de la Sibérie, qui n'a jamais été vue par personne, n'existe pas. Et lui, Berkeley, évidemment, qui était évêque, s'en tire tout le temps, disant, oui, mais Dieu la voit. OK, bon, ça règle tous les problèmes. Mais pour le monde ordinaire, il y a comme un problème. Par contre, S.C.S. Perchipi existe que ce qui est perçu est strictement vrai pour un peintre qui se veut réaliste. Il ne peut peindre que ce qu'il voit, que ce qu'il perçoit. Il ne peut pas peindre l'âme, il ne peut pas peindre l'âme ou des choses comme ça, ou les anges, des choses qu'il ne voit pas. Ou Dieu, il ne peut pas le faire. Alors, S.C.S. Perchipi, c'est une assez bonne description de l'approche des cubistes, qui disent toujours, eux aussi, qu'ils ne peignent que ce qu'ils voient, que ce qu'on peut analyser un peu à travers les expériences visuelles qu'on a. Et comme Berkeley disait, d'ailleurs, les choses ne sont en fait que l'addition de plusieurs points de vue, ou lui, il appelait ça des idées parce que c'était un philosophe idéaliste et qu'il voulait surtout séparer du matérialisme. En fait, c'était un évêque, alors il voulait prouver l'existence de l'esprit et de Dieu. Mais, alors, lui, il appelait ça des idées, mais en fait, on pourrait appeler ça aussi ce que j'appelais plutôt des points de vue, qu'on combine ensemble comme ça et qui reconstitue l'objet. Mais à ce moment-là, l'objet est reconstitué dans l'esprit. Il n'est pas donné tel quel par les sens, par ce qu'on voit. Alors, il y aurait donc une distinction à faire entre ce que, d'ailleurs, les cubistes eux-mêmes appelaient un réalisme de vision, en fait, qui correspondrait simplement à ce que l'œil voit, et un réalisme de conception, qui correspondrait au contraire à cette idée qu'on accumule des expériences sur les objets dans notre esprit, et on peut donc les peindre ensuite dans un tableau. D'ailleurs, Fernand Léger, qui employait cette même distinction entre réalisme de vision et réalisme de conception, disait le réalisme de vision a duré jusqu'aux impressionnistes, puis celui de conception commence avec nous autres, et ça poursuit jusqu'à nos jours, en voulant dire que c'est le cubisme, c'est comme une plaque tournante importante dans l'évolution de la peinture qu'on veut. Bon, je ne veux pas suggérer par là que les cubistes étaient des disciples de Berkeley, mais c'est comme, disons, le critique en question, Maurice Rénal avait fait ce parallèle et qu'avec mes vieux jours, je reviens à ma philosophie de collège, là, tranquillement. Alors, ça m'intéresse toujours de voir ces contacts entre la pensée des critiques et, si on veut, et la pensée des philosophes. Et, alors, si on revient à notre tableau de tout à l'heure, vous avez encore, on pourrait le définir comme ça, comme S.C.S. Perchipi, c'est-à-dire que tout ce qui est dedans correspond à des expériences juxtaposées les unes aux autres. D'ailleurs, certaines, tu sais, comme une espèce de pomme qui est au premier plan ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une plure qui est un peu développée. Ça, c'est un motif qu'on retrouve dans les natures mortes hollandaises du 18e siècle, qui en général signifie le temps. Et donc, si on veut, l'évanescence ou la vanité, en fait, de l'existence. Vous avez aussi dans le compotier en haut des citations de Chardin, en fait, d'espèces de brioches que Chardin avait peints. Vous avez aussi des suggestions comme le noir qui est ici, l'espèce de fleur de lisse noire aussi, du fait que le tableau est fait en 1915, c'est-à-dire donc la guerre de 14 est déjà commencée et donc ce côté un peu noir, si on veut, est là présent. Alors donc, chaque élément ici pourrait s'associer comme ça à une espèce de réflexion du peintre, d'idées, si on veut, pour parler comme Berkeley, ou de point de vue sur les choses, mais aussi éventuellement, en fait, de réflexion qui correspondrait à son expérience quand il fait le tableau. Alors, et là, vous comprenez que si on commence à voir le tableau comme ça, on peut parler d'un réalisme de conception, c'est-à-dire avec des idées, avec des points de vue différents sur les choses, etc. Troisième genre, ah oui, deux autres exemples, en fait, de ça. Ça, c'est un de mes tableaux préférés de Pellin. Ça s'appelle « Au clair de la lune ». Et je dis toujours que le couple qui est là, en fait, vous le voyez, il y a un garçon à gauche puis une fille à droite. Ils ont les yeux dans la graisse de bine, en fait. C'est un… c'est une expression jouile qu'on peut peut-être utiliser de temps en temps, mais rarement. Et alors, là, vous voyez aussi, c'est… c'est comme les tableaux cubistes synthétiques, c'est-à-dire la couleur est très vive, les personnages sont réduits à des profils, mais les yeux ont une certaine indépendance. Ils tournent, en fait, ils sont vraiment détachés presque du visage. Et la lune est entre les deux, c'est ça qui les unit, une espèce de cercle jaune et blanc, là, qui est au milieu de la composition, hein, au clair de la lune. Alors, une espèce de transposition à partir d'éléments cubistes, comme ça, fait par Pellin, mais avec une couleur, enfin, vous remarquez, toujours plus intense que tous les tableaux de Picasso que je vous ai présentés. Ça, c'est très typique de Pellin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on… je me rappelle des discussions, par exemple, avec Guido Molinari, qui était, vous savez, un peintre plasticien, celui qui travaillait avec des bandes colorées, etc., disait toujours, moi, j'ai plus d'affinité avec Pellin qu'avec Bordua, parce que la couleur de Bordua est compliquée, hein, c'est une couleur abattue souvent, c'est des verres avec des oranges et des choses comme ça. Alors que chez Pellin, la couleur est toujours franche. Et donc, les plasticiens, qui sont pourtant beaucoup plus abstraits que Pellin, avaient une affinité avec sa couleur. Ils étaient plus proches de lui à cause de sa façon de concevoir la couleur. Il y a un autre exemple. Là aussi, je pense qu'on a affaire à une espèce de visage un peu difficile à lire. Si vous voyez ça comme un œil, celui-là aussi comme un œil, ici à côté, peut-être mon thème du miroir, là, puisqu'on a un petit cadre, là. Et là, ça s'appelle « Pensée de boule ». Bien, il y a pas mal de boules dans le tableau, là, il y en a tant qu'on veut. Ici, c'est difficile à définir. En fait, ça pourrait être comme un portrait, si on veut, mais très transformé par Pellin aussi, hein, « Pensée de boule ». Et alors ça, c'est un des plus beaux tableaux de Pellin que vous pouvez voir au Musée d'art contemporain de Montréal, qui s'appelle « Mascarade », qui présente cinq masques, les uns à côté des autres, comme ça. Et on retrouve quoi? Le rouge et le bleu, des fraises du début, là, telle gueule. En fait, c'est vraiment les mêmes couleurs qui sont utilisées ici. Alors, tous ces visages-là sont très transformés, évidemment, les uns après les autres, mais là, avec une liberté qui est propre à Pellin, là, qui a plus grand-chose d'avoir avec ses maîtres cubistes. L'autre, une autre utilisation par Pellin de cette source Picasso pourrait se retrouver dans ce fameux tableau-là, parce qu'il est souvent reproduit aussi, qui s'appelle « Sur la plage », fait en 1945 et qui est au Musée des beaux-arts du Canada, en Ottawa. Alors, il y a un profil d'homme très important et il y a la représentation de deux femmes nues qui sont sur la plage, j'imagine, à côté de lui. Et j'ai retrouvé, en fait, par hasard, une photo de Pellin lui-même dans son atelier avec ce tableau-là derrière lui. Et vous remarquez qu'on n'a pas besoin de solliciter trop le tableau pour penser que c'est un autoportrait, que le personnage qui est là, c'est lui, d'une certaine façon. Les deux dames qui sont à côté de lui, ils viennent en réalité plus de Matisse que de Picasso. Je vais essayer de parler du fameux nu bleu fait par Matisse, et non pas par Picasso, là. Et Souvenir de Biscra, ça, c'était quand Matisse est allé au Maroc. Enfin, il a fait, donc, ce tableau, ce nu bleu. Et l'autre tableau qui est l'Odalisque ici, on le retrouve ici dans le personnage en bas avec les bras comme ça derrière la tête. Et regardez, les jambes sont situées à peu près de la même façon aussi dans les deux tableaux. Et en réalité, ce que Pellin a fait, c'est de traiter à la Picasso des tableaux de Matisse. Il les a transformés un peu. Par exemple, son Odalisque, la tête devient tout petite, la cuisse gauche devient énorme, etc. En tout cas, il joue comme Picasso aurait pu le faire avec les tableaux de Matisse. D'ailleurs, les deux, Matisse et Picasso, sont souvent en compétition l'un avec l'autre. Enfin, Matisse est plus vieux que Picasso, mais ils se connaissent. Enfin, puis ils ont des rapports, des fois, un peu compliqués. Mais regardez, si vous les faites un peu pivoter, vous allez voir que les deux personnages sont très, très voisins, en fait. Quand on… Je me suis dit, j'ai dit, je vais les faire jouer un peu, puis on va voir. Tu sais, c'est vraiment le… Là, on pourrait parler d'une source, hein, c'est-à-dire d'une inspiration directe d'un tableau sur un autre, mais pour les deux motifs de femmes qui apparaissent comme ça à côté. Pellin a repris ce thème-là, qui est au fond un thème un peu voyeuriste, hein. Si vous y songez un peu, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là, avec son profil sérieux, est en train de faire, il l'a repris d'une façon beaucoup plus explicite ici, dans laquelle le profil du personnage avec les deux yeux, là, je pense qu'il n'y a pas de doute sur ce qu'il fait, là, hein. Il est en train de vraiment de regarder avec une intensité masculine, un peu improper, hein. Et là, d'ailleurs, pour comprendre ce qu'il regarde, suivez, par exemple, je vais me faire ça, je ne vais pas, en tout cas, je vais le dire pareil. Suivez le pied qui est ici, une jambe, puis là, il y a une autre jambe qui passe derrière le profil du bonhomme, hein. La voyez-vous ici, là? Hein? Alors, donc, déduisez ce qu'il est en train de regarder. Là, il y a un bras, hein, puis il y a un autre bras qui est plus difficile à voir ici en haut, puis une petite tête, là, du personnage féminin. Alors, et là, comme il a ajouté à tout ça, tout ce réseau compliqué de décorations, ça devient un peu plus difficile à lire aussi, enfin, dans le cas du Pelland. Mais je pense, en fait, c'est une élaboration du même tableau qu'on voyait tout à l'heure, fait de façon plus explicite, puis en même temps, un peu plus cachée à cause des transformations de son personnage. D'ailleurs, il y a toute une série de tableaux de Pelland à ce moment-là qui sont à saveur érotique, d'ailleurs, et qui ont fait scandale dans le temps-là, en 44-47. Il y avait même exposé certains de ces tableaux-là dans l'hôtel de ville à Montréal. Ça, c'était, je ne sais pas si M. Coderre les aurait acceptés encore, mais ça avait fait tout un scandale. Et alors, et surtout, ces quatre femmes étaient inspirées d'un petit dessin qu'il avait fait qui s'appelait les nymphomans. Alors là, encore, le rapport direct avec un thème sexuel est évident. Alors, et là, on voit, c'est ça. Pelland retient, comme ça, d'une façon cubiste de composer ses personnages, mais aussi, il y a cette goût pour l'espèce de côté décoratif, comme ça, d'ajouter des petits points, des quadrillets, des couleurs, etc., de manière à charger le tableau, comme ça, d'une façon, j'allais dire presque abstraite, parce qu'au fond, tous ces points-là n'ont pas de rapport beaucoup avec le sujet qui est traité ici. Et d'ailleurs, dans le temps, on disait toujours que Pelland est un peintre abstrait, même si, en fait, maintenant, on voit bien que sa peinture est essentiellement figurative. En fait, c'est rare qu'il fait de vrais tableaux abstraits. Par exemple, François Hertel, en fait, qui était un jésuite dans le temps et qui a quitté l'ordre des jésuites, disait « Pelland est toujours abstrait, même quand il veut être concret, et Bordua, c'est l'inverse. Quand Bordua veut être abstrait, il est concret. » Et en fait, c'est un mauvais jugement, parce que ça va être le contraire plus tard. Mais c'est vrai que chez Pelland, tout ce côté décoratif pourrait être interprété comme une volonté d'être plus abstrait. Quand il présente ses tableaux à Québec et à Montréal pour la première fois, en revenant de Paris en 1940-41, tout le monde parle d'abstraction. Et ce qui est très curieux, dans les critiques du temps, les gens n'arrivent pas d'écrire les tableaux. Ils ne parlent que de couleurs, que de « Ah, c'est vraiment abstrait, on ne comprend rien de ce qui est dit, etc. » Et pourtant, quand on voit les tableaux, on dit que ce n'est pas si difficile que ça. Mais il faut voir qu'à l'époque, en fait, probablement que des tableaux aussi transposés que ça étaient obscurs, étaient difficiles à lire. Quand on a comme modèle Clarence Gagnon ou John Wilson Maurice ou des peintres de ce type-là, évidemment, une peinture comme ça devient abstraite. Comprenez que ça a pu jouer. Et finalement, alors, dernier sujet, si on veut, traité par Pelland, c'est les paysages. Quand Pelland revient justement de Paris, il se fait traiter donc de peintes obscures, difficiles, à cause de son abstraction. Il décide de dire « Bon, je suis capable de faire de la peinture réaliste, vous allez voir. » Et il se fait invité par Jory Smith, qui est à ce moment-là, vivant avec Jean Palardy. Palardy, c'est le fameux bonhomme qui a fait le livre sur les meubles anciens du Québec. C'est un grand collectionneur de meubles anciens, puis en même temps, quelqu'un qui a fait… Il faisait de la peinture un peu, mais il est surtout connu comme un historien, si on veut. Et alors, Jory Smith, c'est une peinte, évidemment, de cette époque-là. Quand Pelland arrive, il rencontre ces gens-là, il rencontre Lyman aussi, et eux l'invitent dans leur maison à Charlevoix, c'est-à-dire donc dans le comté de Charlevoix, au-delà de Québec. Et là, Pelland fait une série de paysages tout à fait réalistes, comme celui-là, en fait, dans lequel il n'y a pas de recherche abstraite, sauf que c'est très coloré, c'est très agréable à voir, des paysages, des fois avec des personnages, comme ici, il y en a un, là, devant la clôture. Et il fait une exposition de ça pour démontrer justement que ce que vous pensez que l'abstraction, c'est facile à faire, puis qu'un peintre abstrait n'est pas capable de faire des peintures figuratives, moi, je vais vous prouver que je peux faire ce que je veux. Enfin, je peux vous faire des peintures comme ça. Alors, il a justifié ça plus tard comme une espèce d'effort pédagogique auprès du public canadien pour montrer qu'un peintre pouvait faire un style ou l'autre et qu'après, quand il est accepté comme peintre réaliste, il pouvait faire ce qu'il voulait après. Comprenez pourquoi il a fait ça. Alors, donc, le paysage s'a intéressé Pellan aussi, en troisième genre pictural, si on veut, il y a eu les nature-mortes, il y a eu les portraits, et là, il y a les paysages. Quand il traite maintenant les paysages d'une façon plus libre, on a des tableaux comme celui-ci qui est un tableau intéressant, en fait, qui s'appelle « Surprise académique ». Pourquoi? 1943. Qu'est-ce qui se passe en 1943 chez Pellan? Il est engagé à l'École des beaux-arts de Montréal. Pas ni plus ni moins que le fameux Maillard, le directeur Charles Maillard de l'École des beaux-arts avec laquelle Bordua ne s'entendait pas. Et là, c'est une des raisons pour lesquelles Pellan et Bordua ne s'entendent pas. Pellan va à l'École des beaux-arts tandis que Bordua est à l'École du meuble. Le directeur de l'École des beaux-arts de Maillard ne s'entend pas avec Jean-Marie Gauvreau, le directeur de l'École du meuble. Les deux sont d'ailleurs dans des partis politiques opposés. Il y en a un qui est avec les conservateurs, l'autre avec les libéraux. Alors, ils ont toutes sortes de… Et une des batailles, en fait, entre les deux écoles, c'est que Maillard, voulant que ses élèves aient des débouchés après l'école, décide de faire aussi de l'art appliqué dans son école. C'est-à-dire qu'il engage des professeurs qui sont capables d'enseigner aussi à faire non pas du meuble, mais au moins des décors intérieurs ou des choses comme ça, des tissus aussi, de la poterie ou des choses comme ça. Alors, évidemment, ça, c'était le domaine de l'École du meuble. Alors, Jean-Marie Gauvreau l'accusait de prendre… de donner à ses élèves un enseignement qui devait être réservé à lui. Alors, c'est pour ça. Tu sais, ça faisait une contention. En tout cas, de toute façon, malgré tout, Maillard, qui est un peintre lui-même très académique, si on veut, en fait, qui fait des… rien de très moderne, si on veut, et engage tout de même Pelland, ce qui était un peu osé, enfin, si on veut, et Pelland sent que dans l'École des beaux-arts, il est, lui, comme une surprise académique. Alors, le personnage qui est au centre de la composition ici, qui est un espèce de clown à tête renversé, c'est lui, c'est Pelland, c'est le peintre. Et là, il sort de sa boîte comme un diable, là. Tu sais, vous vous souvenez, ces jouets qu'on avait quand il était petit, là, on tournait une petite manivelle, tu vois, pouf, ça s'ouvrait, puis il y avait quelque chose qui sortait, qui faisait peur à tout le monde. Alors, il fait ça, lui, et il fait tomber ici, en gris, je ne sais pas si vous le voyez, moi, ce que j'appellerais un colosse académique, hein. C'est-à-dire, tu sais, on voit, il a une main très bien peinte et il tombe là. Alors, en sortant de sa boîte, boum, il fait tomber le colosse. Puis, il y a une espèce de petit animal ici qui n'en revient pas. Il est tout ébouriffé. Il regarde en tout et dans les directions parce qu'il a eu peur de recevoir ça sur la tête, en fait, cette espèce de chose-là. Alors, donc, ça, je pense, c'est un des sujets de cette surprise académique, c'est l'arrivée de Pelland dans un milieu académique comme l'École des Beaux-Arts. Mais autour de ça, il y a des paysages, en fait, hein. Ici, vous avez des évocations, j'allais dire, ferroviaires et qui s'expliquent assez bien chez Pelland parce que son père était un conducteur de train, hein. Et Pelland raconte, d'ailleurs, que dans son enfance, il l'amenait dans la locomotive avec lui et il faisait le voyage de Québec à Montréal et Montréal à Québec, hein. Alors, donc, là, il évoque un souvenir d'enfance, si on veut. Ensuite, il y a un petit bateau ici, hein, sur la mer. Puis, peu à peu, puis on arrive ici, évidemment, dans l'univers propre peintre, c'est-à-dire les pinceaux, la palette et les couleurs. Alors, on a un peu de tout ici, hein. On a des éléments de paysage, des éléments de polémique, si on veut, d'affirmation d'un thème important pour Pelland, puis finalement, une évocation du monde du peintre, hein. Dans des tableaux comme celui-ci, l'idée du paysage est plus affirmée, si on veut, hein, puisqu'on le voit dans le titre, là, paysage à la femme de Vinette, hein. Bon, la femme de Vinette, on peut bien voir de quoi il s'agit. Après, il y a une tête ici. Il y a aussi quatre têtes qui ont ailleurs la tournée comme un horloge. Mais tout le reste, est-ce qu'on peut l'interpréter vraiment comme un paysage? Moi, j'avais des élèves qui voyaient un volcan ici en haut, en bleu, enfin, bon, si on veut. Mais essentiellement, je pense que c'est ça, c'est un peu comme tout à l'heure, un personnage au milieu d'une représentation très colorée qui pourrait être défini comme un paysage, hein. On a l'impression, d'ailleurs, que c'est un genre que Pelland contrôle moins, hein, et qu'il est moins à l'aise que dans ses personnages chez Nature Mort, en fait. Mais il y en a fait quelques-uns, quand même. Celui-ci, peintre au paysage, est beaucoup plus abstrait, en effet, et plus difficile à lire, en fait. On voit peut-être comme un horizon ici, un ciel bleu, si on veut, ou noir. Et le peintre, bien, peut-être qu'il y a un espèce de profil dans ce coin-là qui apparaît dans le carré qui est là, mais c'est pas évident. Il y en a qui ont vu ici une route, hein, avec, tu sais, les points blancs et noirs, là, qu'on voit, ça, c'est un peu qui s'est parlé de deux côtés, mais là, encore là, c'est tout à fait… Alors, on a l'impression vraiment qu'ici, dans ce tableau-là, Pelland a pris beaucoup de liberté avec le thème. Et d'ailleurs, il est signé en bas, ici, hein. Et là, il n'y a pas de doute qu'il va à l'horizontale. Mais si vous le mettez à la verticale, il fait encore du sens. C'est-à-dire que, moi, j'ai l'impression qu'il a commencé à le peindre comme ça, c'est-à-dire à la verticale, parce que là, on voit le personnage ici, de façon, c'est le peintre, avec le paysage à côté de lui. Alors, on aurait la petite route, en effet. Puis, tout autour, voici le ciel bleu, ici, puis le personnage debout. Et il y a eu un rapport possible avec un tableau de Picasso, cette fois-là, si on le met à la verticale, évidemment, pas à l'horizontale, qui est son fameux Harlequin, là, de 1915. Le tableau de Picasso, d'ailleurs, est compliqué parce qu'il est fait à l'époque où une de ses maîtresses, Eva Gouel, est en train de mourir. Et on prétend, enfin, qu'il y a une espèce de rictus, là, la tête est noire. Alors, l'Harlequin n'est pas complètement heureux. Et le profil qui apparaît sur le tableau qui tient ici, le profil en jaune, est probablement celui de Picasso lui-même. Je ne sais pas si c'est crédible. En tout cas, c'est possible. Alors là, on aurait un contact intéressant avec le tableau de Pella, parce que Pella fait aussi un petit personnage qui apparaît ici, dans un carré, un peu comme dans le tableau de Picasso. D'autre en plus, ce tableau de Picasso est aussi au Musée d'art moderne de New York et donc a été vu beaucoup, a été reproduit beaucoup et même a eu des influences sur des peintres américaines, en particulier sur Robert Motherwell ou d'autres, là. On connaît que ce tableau-là a été assez vu. Et bon, je vous présente peut-être un autre tableau de Pella qui n'a pas de rapport direct avec Picasso. C'est une vue de Icarre, là aussi pour montrer comment, au fond, ce que je disais au tout début, là, c'est que c'est un dialogue, c'est-à-dire qu'on prend des aspects puis on en affirme d'autres, etc. Alors là, on a un tableau qui n'aura pas beaucoup, forcément, de rapport avec Picasso, qui est la représentation d'un homme volant. Enfin, Icarre, vous savez, c'est celui qui voulait voler et qui, malheureusement, avait collé ses plumes avec de la cire, ce n'était pas bien brillant, puisqu'en montagne, il s'est fait la cire fondue au soleil puis il est tombé dans la flotte. Ce genre de tableau-là est souvent inspiré, enfin, faire des hommes volants, il y en a tant qu'on veut dans la tradition, en fait, je pensais à un giotto, d'autant plus qu'on faisait souvent aussi des rapprochements entre la peinture moderne et la peinture dite primitive, pas au sens de l'art africain ou des choses comme ça, mais au sens de l'art du début de la Renaissance, en fait, comme dans les tableaux de giotto. Alors là, vous voyez un ange qui arrive et qui explique comme ça le rêve de Saint-Joachim qui est devant sa petite maison. Il ne pourrait pas rentrer dedans, enfin, s'il se levait. Alors, ça aussi, c'est très typique de ces peintures-là, c'est que la dimension des personnages est fonction de leur importance et non pas d'une vue réaliste. Alors là, c'est un bon exemple de réalisme, de conception et non pas de vision, hein, comprenez? Alors là aussi, les peintres cubistes se rattachaient volontiers à des modèles comme ça en disant, vous voyez, c'était déjà à la Renaissance, on faisait comme ça, alors pourquoi on pourrait pas le faire nous aussi? Alors, et le dernier tableau de Pellan que je vais vous présenter, c'est vraiment là où cet aspect décoratif, finalement, envahit presque tout. Ça s'appelle « Citron ultraviolet ». Les citrons, c'est les petites taches jaunes qu'on voit ici et là, et tout le reste, c'est l'ultraviolet tant que vous voudrez. Regardez ce que ça donne dans un musée, enfin, ça, c'est au musée de Québec, enfin, le musée national des Beaux-Arts, avec une rétrospective Pellan, en fait, où on voit trois tableaux de lui, dont ce tableau au milieu. Alors, je pense que si on résume un peu, en fait, l'impact de Picasso sur Pellan et la signification que ça a eu dans notre milieu, c'est que c'est vraiment comme la révélation de l'art moderne. Jusqu'à Pellan, jusqu'en 1940-41, on a des peintres qui s'inspirent de Cézanne, puis on a Lyman, vous vous rappelez, avec Matisse, etc. Mais l'impact, tout d'un coup, d'une modernité vraiment différente, c'est avec Pellan qu'on l'a. Et même des gens comme Bordua, au début, vont être tout à fait influencés par... Tu sais, les gouaches de Bordua, en fait, en 1942, ne sont pas sans rapport avec l'exposition de Pellan. Alors, ça, je pense que c'est ce que Pellan a apporté, tout d'un coup, la possibilité d'une nouvelle modernité. C'était au Québec, en fait, qu'on n'avait pas encore d'idées. On pouvait en avoir peut-être un peu, d'une façon un peu livresque, si on veut. Mais là, tout d'un coup, on voyait des vrais tableaux, puis beaucoup, en grande quantité, puis avec une espèce de spectre très, très étendu. Et alors, je pense que c'est ça surtout qu'on doit, à Pellan, en fait, d'avoir ouvert, en fait, les esprits, comme ça, à une autre forme d'art et d'avoir, finalement, rendu possible, en fait, ce qu'on appelle l'art moderne ici au Québec. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada